Du coup, test, c'est ça ? Ouais, ouais. J'entends pas bien sable, c'est-à-dire pas du tout. Je m'entends. Attends, il se passe un truc. Refais un truc, refais un bruit. Oui. Là, je t'entends. Voilà. Je t'entends avec vocalisme. Accroche le palais, celui-là. T'es sûr du Volvic ? Volvic fruit d'été. Il y a de la pêche là-dedans. C'est bon, ça. Moi, j'ai fait de Volvic zeste citron, j'aime bien. C'est bien, c'est bien. C'est une petite fraîcheur. C'est très, très bon. C'est une petite fraîcheur. Donc, une petite menthe. C'est très sympa. Tu m'entends ? Je t'entends très bien. J'ai l'impression de ta footballeur qui revient avec la frontière, c'est qu'il retouche les équipements. Les ballons sont propres. Donc là, il y a des jolis micros. Non, je suis content. On va pouvoir partir. Tu veux commencer par quoi ? On va commencer par le début, je te propose. C'est-à-dire le tits. Le mini-tits ? Non, le tits, c'est tout court. Ah, d'accord. Le tits, c'est tout court, qui sera, je pense, le premier à sortir. D'accord. Es-tu prêt ? Bah, écoute, je suis né prêt. I'm born ready. Des millions, vous êtes charmants. Vous voyez ce que ça fait déjà ? Un million, Armina. Je sais que je t'aime bien. Tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine. Moi, je suis dans le poulet. Eh bah, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Eh bah, bonjour tout le monde. Bien le bonjour, on est de retour. C'est nous. Salut. Salut. Ça va ? Oui, ça va, ça va. On vous a un peu laissé cet été. On s'est reposé. On s'occupait de nos familles. On est partis en vacances. Oui. Certains d'entre nous ont fait des concerts, c'est-à-dire toi. Oui, j'ai enregistré même un album. T'as même enregistré un album ? T'as pas vraiment été en vacances, toi, finalement. Du coup, l'idée, c'est de ne pas trop bosser. Donc, de ne pas trop préparer quelque chose. Donc, on y va doucement. On se fait une reprise. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous les dents. De toute façon, au niveau de notre actualité, il va falloir qu'on invente un peu. Quatre albums qui se battent en duel. Personne n'a trop d'actu. Ouais, donc voilà, c'est un petit échauffement. On reprend un peu le stretching. Et comme, en plus, on est en manque. En manque de concerts, on peut le dire. Moi, je suis en manque. Je tremble. J'ai besoin de concerts. Je trouvais ça sympa de se remémorer un peu. Mais pas les concerts pour être encore plus frustrés. C'est ça. Et de pleurer à la fin. Les gens seront en PLS. Non, mais moi, déjà, pour l'anecdote, j'ai fait un concert, finalement, cet été. Parce que je suis allé à un marché dans le Lot. Et il y avait deux mecs avec leur guitare qui faisaient une sorte de blues sur le marché et qui demandaient des pièces. On leur est tué à la guitare, quoi. On appelle ça un concert. On appelle ça des clodos. J'en ai. Non, mais c'est dans le Lot. C'est des clodos haut de gamme, quand même. Ah oui, c'est pas ça d'Avignon. Non, je me rappelle. C'est guitare et harmonique. Et en fait, j'en ai pleuré de joie, quoi. J'ai bangué. J'ai lancé un pogo. J'ai fait des tomates sur les gens. Non, non, c'est du genre du blues. C'était très médiocre, comme ça collait bien à l'ambiance. J'ai déjà un genre de pleuré de bonheur. C'était un des plus grands moments de ces dernières semaines. J'ai pu monter sur scène au mois d'août, là, et voir tous ces gens dans la liesse, se crachant dans la bouche. C'était absolument génialissime. Se tousser à la gueule. Et tu vas nous en parler plus précisément. Tu vas remercier les organisateurs. Faire des dédicaces à Jean-Michel de Bourg-en-Bresse. D'ailleurs, c'est un miracle que le festival ait lu. C'est un des rares fast-off qui a été maintenu cet été. C'était au fin fond du Morbihan. C'est le festival de Malgana, qui est le festival de jazz. C'était à Bourg-en-Bresse, dans le Morbihan, du coup ? Très bien. Non, non, c'était excessivement bien organisé. On redit le nom ? Le festival de Malganaq, de jazz de Malganaq. D'accord. Malganaq. Et donc jazz, ils se sont dit, Magma, c'est un peu jazzy. Du coup, on va prendre les mecs de Magma. Je peux te dire qu'on n'a pas trop voulu jazz. Mais c'est très ouvert. C'est un public de bretons. Donc, tant qu'ils ont de l'alcool, ils écoutent tout. Ils s'en battent les couilles. Vas-y. Donc, raconte-nous. C'était dans la moiteur du mois d'août. Enfin, la moiteur bretonne, on va s'étendre. C'était dans la froideur du mois d'août breton. Non, non, mais c'était au top. Écoute, il y avait pas mal de monde, malgré les gestes barrières. Il y avait des barrières, du coup ? Les gestes crash-barrières ? Non, non, écoute, ça s'est bien passé. Donc après, quand je suis ressorti de là, je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas plus. Bah, bien sûr. Du coup, je pense que tu as dû kiffer déjà la scène. Oui, mais c'est extrêmement frustrant. Si tu sors de scène, il dit « Allez, on y retourne ! » Ah bah non, il n'y a pas de concert avant l'année prochaine. Oui, il n'y a plus rien. Il y avait qui la fiche avec vous ? Oui, il y a pas mal de trucs avec Guillaume Perret, saxophoniste qui est très bon. Il y avait un tribut de Joe Zawino qui était absolument super. Ok, t'as pu profiter un peu ? Oui, j'ai vu quelques concerts. Et on a pu profiter aussi de cette magnifique blague de musicien qui est quand tu arrives dans un hôtel. Et la personne qui est juste avant toi, donc il y a XXL dans les hôtels, bien sûr, et la personne qui était juste avant de la chambre, avant de quitter la chambre, fout XXL, la chaîne du porno, quoi, et il fout le son à donf. Et tu planques à la télécommande. C'est-à-dire que toi, quand t'arrives à l'hôtel, il est 2h du matin, tu viens de finir le set et tout, où tu rentres, machin truc, donc tu cherches tes comptes, tu la trouves pas, bon, t'allumes avec le bouton sur le côté de la télé, quoi, et t'es en train de faire couler la douche, tu vois, t'as la poêle et tout, donc tu vas sois douche, tu appuies sur le bouton marche, et là, t'as un porno à 2h du matin, mais plein les balles dans tout l'hôtel, donc tu paniques et tout, tu cherches le bouton, et voilà, une petite blague, une petite blagounette. Une petite blague qui fonctionne, qui fonctionne toujours. Je l'ai fait avec toutes les chambres. Du coup, il a agressé la femme du ménage, chopé le pass de l'hôtel, il a des couilles d'allemands qui claquent dans la nuit. Un papa et une maman, du porno allemand. Bon, donc la Bretagne, ça vous gagne toujours, a priori. Tout à fait, tout à fait. Gros plaisir. On a bien retourné. Écoute, j'ai le somme, parce que j'aimerais vraiment vivre ça. Pas tant, moi, la scène, le porno, tout ça, je m'en fous. Être à l'éwatt, tu vois, concert, quoi. Un concert qu'on est sûr de ne pas voir, c'est un concert de power trip. Ah bah oui, ça... Parce que... On commence la rubrique nécro, là, en fait. Est-ce qu'on fait ? On parle d'obituary, un peu. Pas d'obituary le groupe, mais d'obituary le... Lorsons la rubrique nécro, ouais. La rubrique nécro-spirituelle. Voilà. C'est vrai que ça. Bah voilà, on a perdu. On n'a perdu pas Daisy Riley, qui peut continuer à jouer dans Star Wars, mais Riley Gayle. Alors ça, c'était... Alors c'est un peu surprenant. Bah parce que c'est jeunesse, déjà. Déjà jeunesse, c'est 35 piges. Et c'était le groupe qui montait, qui allait cartonner. Je pense que ça aurait été le groupe de tête d'affiche dans 5-6 ans, quoi. Ça aurait été un gros, gros truc. C'était le Paris. Le Paris des prochaines années. C'était la relève, la relève. La relève. Très bon film avec Clint Eastwood. J'ai pas aimé tant que ça. Elle m'a fait rigoler. En fait, j'ai pas aimé. Après, je me suis rendu compte sur la fin. Et surtout, PA m'en a fait remarquer aussi que c'était quand même un film second degré. Et je l'avais pas saisi. Je l'avais regardé très premier degré. Et je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Et puis après, quand il dévale le bâtiment avec la voiture, je lui ai dit, ok. Ça m'a rappelé Face et le Furieuse et j'ai validé. Mais ouais, avec comment il s'appelle, cet acteur... Charlie Chine. Charlie Chine, ouais, cet acteur qui est sobre. Qui a du chopé le das sur ce tournage. Il a du chopé le silas sur tous les tournages, de toute façon, Charlie Chine. Qui rentre aussi en voiture dans sa maison. Tout à fait. Parce que sa femme est prise en otage en moto. Le mec éclate sa maison pour taper le méchant, quoi. C'est vraiment sur un niveau. Vous avez entendu ce que ce pouton a dit de ma bagnole ? Remets-la dans ton pantalon, loco. Avec le goût que vous avez et les portos, je trouve qu'il a été plutôt gentil. L'enfant de pute ! Donc, rien à voir. Et j'ai fait un cycle Clint Eastwood, donc on peut en parler un peu. Donc, ouais, ouais, deux albums qui resteront à la postérité. Voilà. C'est fini, au revoir. Merci beaucoup. Deux putains d'albums. Un décès, on n'a toujours pas la cause. Alors, il a été retrouvé... Il est mort dans son sommeil. Il l'a retrouvé dans son pieu. Il dormait et il ne s'est pas réveillé. Il nous a fait une... Valérie Giscard d'Estaing. En fait, non, il est toujours bien. Non, non, mais on vit dans un monde où Valérie Giscard est mort avant Valérie Giscard d'Estaing. Et donc, ouais, apparemment, ce n'est pas un truc d'une question de drogue. Donc, je ne sais pas. On ne sait pas encore. Est-ce que... Est-ce que le doute est permis ? Le doutage. En fait, moi, j'avais deux options. C'est la drogue, parce que c'est... On était sur un tas manoir, quand même. Apparemment, il n'était pas dans... Non, non, il n'était pas dans ce... Pas trop dans le truc. Il n'était pas dans le délire ? Il n'était plus comme... Par contre, il était dans le délire dépression. Ouais, ouais, voilà. Donc, tout ça, une botte de Deliprane. Ouais, on connaît ça. Un verre de Chocapic. Enfin, ça peut arriver vite. Donc, voilà, on ne sait pas. On ne veut pas espiculer. Ce n'est pas du tout notre genre de dire des conneries non vérifiées. Donc, on ne va pas le faire. Est-ce qu'ils avaient enregistré un album, un troisième album qui va sortir ? Je ne sais pas. C'est la question. Ils vont retrouver un truc dans le genre. Moi, je sens, honnêtement, je sens que l'album était enregistré, mais pas les voix. Et qu'ils vont le sortir avec Max Calavera. Je le sens gros comme une maison. Ça va nous arriver droit dans le cul. Ce blasphème, quoi. Power Trip featuring Max Lamlenas, quoi. Donc, on n'est pas prêts. Oui, oui. On n'a pas perdu que lui. Non, non. On peut aussi. En remontant un peu, on a perdu des mecs du UFO. Alors, le bassiste Pitway. On a perdu Pitway. Mais avant ça, il y avait aussi Paul Chapman aussi de UFO qui était mort. Tout à fait. Alors, Pitway, c'est particulier parce que Pitway, il a ce syndrome. Je pense que quand tu dis « Ouais, Pitway est mort. C'est qui ? C'est le bassiste UFO. » Ah bon, j'adore UFO et tout. Mais en général, les gens ne font pas trop gaffe. Et c'est typiquement le genre de mec qui était adulé dans le monde des musiciens. C'est clair. Dans le rock'n'roll, c'est-à-dire que c'est un mec qui a influencé beaucoup de bassistes. Il a eu beaucoup, beaucoup d'impact quand il a commencé comme bassiste. Et donc, dans le monde des Ecos, ça a été... Enfin, tous les grands groupes, ils ont un petit ouais, c'était mon... J'ai commencé la basse à cause de lui. Tous ces gars-là. Toute cette génération qui est venue après. Post-Maidan, quoi. Donc, ouais, Pitway, c'était une bonne perte. Il n'est pas mort vieux, mais bon, il est mort vieux pour... 69 ans, je crois. Oui, mais il est mort vieux dans le 79-70, voilà. Après, pour ce genre de... Ça reste honnête. Pour ce genre de vie, c'est... En général, t'as une petite décennie un peu compliquée. Trop sympa abusé, quoi. C'est ça. Il y a du rab. Non, non, vous avez bouffé. Vous avez bouffé toute ma cuisine. Ah bon, il n'y a pas un petit dessert. Non, non, tu sors. Non, mais c'est comme l'immilie. L'immilie mortelle. Je veux bien, mais au moins 70 ans, il canne, parce que bon... Normalement, il faut le savoir, voilà, il faut tirer ça. C'est par respect pour les mecs qui sont végétariens, qui n'ont pas bu d'alcool et qui meurent à 75, quoi. Tu vois, il faut leur laisser de la main. Il y a un super trompettiste de jazz qui me reçu, mais vous vous embranlez. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. J'ai d'ailleurs écrit, pendant le confinement, j'ai écrit une lettre à l'Institut musical de Paris pour retirer la trompette de la lise d'instruments. J'ai demandé à ce que ça dégage. Donc, j'en suis à ce niveau-là. Louis-Ski, Louis-Samstrong ? Il se fait enculer. Bon, il est mort ou pas, lui, d'ailleurs ? Louis-Samstrong est mort, il est mort à bien longtemps. Les trompettistes, ils sont morts, en général. Chad Becker, il est mort. Tu remarqueras que les trompettistes sont morts. Vous vous reconnaissez, c'est quoi un trompettiste vivant ? Oui, je peux le temps citer. Ibrahim Malouf. Bon, ça me... Un trompettiste non-violeur vivant. Alors, ça, par contre, tu es totalement... Il peut t'attaquer. Ah oui ? Parce que figure-toi que... Alors, ça, c'est incroyable. Alors, ça, je fais un aparté. Oh putain, et je sens... Non, non. C'est que le mec, il... Je ne m'attendais pas à ça. Il a une affaire où une fille dit qu'elle a vieux... Une fille de 16 ans. Elle fait honnête comme quoi on a survécu et tout. Et il se fait démonter dans les médias, dans tous les magazines et tout. Là, il y a le procès. La fille, elle s'est fait condamner. Elle a avoué qu'elle avait menti, qu'elle était amoureuse de lui, qu'elle voulait... Donc, elle a tout inventé. Et il y a eu juste un petit truc en disant « Oui, ben non, Ibrahim Malouf, c'est innocenté et tout. » Et plus personne n'en a reparlé. Alors, lui, il a fait une lettre sur son truc en disant « C'est une honte. » Il attend à ce que les gens... Enfin, que ce que les médias fassent leur boulot. On l'a vu qu'on lui a bien craché à la gueule. Et que maintenant, qu'il est complètement innocenté. C'est-à-dire que la fille est vraiment... Il a un problème psychiatrique qui est vraiment très important. Et tout le monde s'en branle. Et tu vois, ça permet à les gens comme toi de dire « Eh, violeur ! » Et ça lui reste, ça lui collait la peau. Donc, désolé. Donc, Ibrahim... La prochaine, ne la rate pas. Mais du coup, est-ce qu'ils ont baisé ensemble ? Parce qu'elle avait 16 ans. Non, non, non. Elle a tout inventé. Elle s'est inventée. Elle s'est écrite des grands messages. Elle s'est inventée toute une vie avec lui. Tout un truc. Elle était quand même possédée. Eh ben, Ibrahim, officiellement, je m'excuse. C'est pas parce que t'es arabe que j'ai dit ça. Ça n'a rien à voir. C'est parce que t'es trompettiste. Et moi, j'ai rien contre les arabes et les trompettistes. J'ai beaucoup de balles. Non, ben, excuse-moi. On peut parler des morts, on peut parler des gens qui ne sont pas encore morts, mais qui... Mais ça arrive. Mais bon, il y a un problème. Alors moi, ça me fait bien manchier. C'est Gareth O'Donnell, le chanteur de Plains Miss Taken 4 Stars, qui est un groupe que j'adore. Pourquoi beaucoup j'adore ? Sauf toi, voilà. D'ici à souhaiter sa mort, il n'y a un pas. C'est un peu le Bruce Springsteen du hardcore. Je ne suis déjà pas fan de Bruce Springsteen. Et malheureusement, il vient d'annoncer peu de chances qu'il puisse rechanter après. Donc ça, c'est un petit gros coup. Et dans le genre Le Pied qui Glisse, on a vu les dernières images d'Ozzy. C'est l'œil qui glisse. Là, il y a tout qui a glissé. C'est-à-dire que la coque n'est pas son cristallin. Il a un œil totalement blanc et son cristallin qui est... Je pense que c'est une réserve de coque. Là, il est sur la fin. Là, on approche quand même. Sur la fin, il vient de lancer une nouvelle série télé quand même. Je te la dite un peu ou pas ? Vas-y. De tête, je crois que c'est Jack et Amy ou c'est Jack ? Je ne sais plus. C'est Jack et Amy, je crois, qui voient des extraterrestres, des soucoupes volantes et qui, du coup, vont chercher ses parents, Sharon et Ozzy, pour leur dire qu'il y a des soucoupes volantes via en part l'aventure. Donc, ils sont censés rencontrer des extraterrestres. Eh ben... Et c'est une sorte de télé-réalité. Est-ce qu'il fait du quad ? Est-ce qu'il fait du quad ? Il y a une interdiction de faire du quad. Moi, j'ai toujours ma place pour aller le voir le 11 novembre à New York. Bonne chance ! J'ai hâte. Alors, il y a un mec qui n'est pas hyper connu mais qui est mort aussi ce tété. Il s'appelle Ennio Morricone. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il était trompettiste ? Oui, non. Est-ce qu'il était violeur ? A priori, non. Et chose incroyable, c'est que son siffleur qui lui a rendu hommage, son siffleur ! Il cabossait avec lui pendant 40 ans. Je suis siffleur d'Ennio Morricone. Oui, bien sûr. En 40 ans, il ne l'a jamais rencontré. Ils ne se sont jamais vus. Oui. C'est improbable, quand même, ça. Un mec discret, mec secret. Tout à fait. Ennio Morricone, du coup, j'en ai beaucoup écouté cet été du fait de sa mort et j'ai redécouvert, évidemment, comme tout le monde, je connais plein de chansons de Morricone mais j'ai découvert et il y a des podcasts aussi que j'ai écoutés, certains sens de certaines choses qu'il a écrites, composées et je pense que le mot génie n'est pas forcément usurpé. Non. Alors, génie italien, donc c'est du génie marque pouce mais génie quand même. On peut le dire. On peut aussi féliciter Metallica qui a passé ses 40 ans de carrière. Oui. Donc, on les remercie pour ses 7 ans de... C'est ça, j'ai vu passer ça aussi. Ouais, Metallica a 40 ans. Merci pour ses 6-7 ans de musique. Ça m'a bien fait marre. Ouais, ça j'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup ri là-dessus. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des morts. On va nous dire mais vous avez oublié, si, vous avez oublié ça. Vous avez oublié Jean-Michel qui est mort. Jean-Michel, on est désolé. On pense à toi, là où tu es. Mais tes albums ne nous ont pas marqués. Ah si, putain, le mec de Joséphus qui, désespérément, essaie depuis des années à remonter son groupe. Ça, c'est le syndrome pentagramme. C'est quand même la loose absolue. Le mec, ça fait 40 ans qu'il essaie de percer. Ça finit enfin. Il a des dates. On va peut-être redonner le truc. C'est ça. On va se tourner. Le mec chope le Covid. Il a deux tubes dans le fion dans la bouche. Il a jupé le Covid. Il est allé à l'hôpital. On a dit c'est 35 000 dollars. Il a dit bon bah écoutez, au revoir. Ah bah si, je voulais faire des gros bisous à mon ami qui est mort. C'est dégueulasse. On a perdu Lucky. On a perdu Lucky Peterson. Oui, c'est vrai. Mais il n'est pas mort du Covid, lui. Non, il n'est pas mort du Covid. Il est mort de... Lui aussi, il a peut-être un peu chargé. Un peu n'importe quoi. Bah oui, malheureusement. Lui, il était au-delà de la charge. Il n'avait pas un prénom qui lui collait bien Lucky. C'était le caterpillar de la drogue. Mais bon, on a perdu un grand musicien. Merci pour toutes ces années. Le caveau ne t'oubliera pas. Pas le caveau où il est, le caveau où il allait. Très, très salamné pour les dealers, quand même. Moi, j'ai deux dealers qui m'ont déclaré failli pendant le 18e. Ils étaient en Sassu ou ils étaient auto-entrepreneurs ? C'était, ouais. Ils avaient un régime un peu spécial. Et ouais, ils ont pris un peu cher. Il n'y a pas eu de prime Covid pour les dealers. Alors, on n'a pas perdu de Mustaine qui va très bien. Alors très bien, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il ressemble à un trappeur du Canada. Tu sais, un espèce de... Il ressemble à Robert Hedgeford dans ce film. Il a la gueule à jouer dans un film tiré d'un roman de Jack London. Oui, je ne sais pas, mais il a un truc dans le genre. Et ouais, on va l'appeler Cro-Rou. C'est Cro-Rou. Il est sur un traîneau obligé de bouffer ses chiens et tout. Il les vire en douce alors qu'il n'a personne pour le tirer, mais ce n'est pas grave. Il prend des bébés chiens, il s'en veut bien les façonner. Cro-Rou avec Dave Mustaine. Hello me, it's me again. Donc ouais, pas mort, pas mort le Dave. Non, pas mort, pas mort. Malheureusement, parce qu'on n'attend pas grand-chose de lui. Ça fait déjà 30 ans qu'on n'attend plus rien. D'un an à 13 ans vie. 13 ans, 13 ans vie, c'est un album de... Elle a 13 ans, 13 ans vie de Nettie Lébo. Ouais, je vous la mettrai. Ça et le petit Rachid, c'est vraiment les trucs qu'il faut connaître. Alors, on en est où de la faire sortilège, alors finalement ? Parce que j'ai vu que ça continuait de se battre. Ils ont renoncé les trucs. Encore un groupe qui n'est pas mort du Covid, malheureusement. Le LFS, pour l'instant, c'est dans le cul l'Élysée Montmartre, c'est dans le cul. Je n'ai pas suivi les choses. C'est con de s'être battu pour faire droit d'arriver là, quand même. Moi, je pense que ça peut sentir une réconciliation nécessaire et que ça peut vite être ridicule encore. Et on embrasse évidemment le boss de Netallian qui les manage et qui aura tout fait. On fait aussi des gros bisous aux organes de Festoche qui ont été annulés. Ouais, c'est clair. Le Fest, entre autres. Et surtout, là, j'ai vu en plus le festival. C'est bizarre parce que Gwen m'en parlait la veille. Tu devrais venir à Festoche, c'est là, c'est un lieu. C'est le festival à Mency. Le lendemain, je me connecte, j'ai eu mon ordinateur au festival annulé. Par contre, annulé à 15 jours de la date, c'est quand même un petit peu abusé. Tu vois, tu as déjà fait les gobelettes, tu as tout fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils y croyaient à mort parce que c'est en plein air à Mency. Je ne sais plus. Bref, ils y croyaient parce que le maire avait l'air chaud et la mairie leur a mis un stop vraiment au dernier moment. un genre de seum de ninja. Je vais bien le croire. Et bon, c'était une affiche un peu parfaite parce qu'on avait un pied dans le mauvais goût et un pied dans le cool. C'est-à-dire Napalmdes et Vulcain, en gros. C'est le grand écart, je veux dire. On était sur une article trouvaine. Mais bon, c'était l'occasion de se réunir. D'ailleurs, je pense que ce festival aurait cartonné s'il avait eu lieu parce que tout le monde s'y serait ramé. On m'a posé la question aujourd'hui, si Deftones jouait à Paris et que c'était le seul concert tu y allais. Alors Deftones, peut-être pas, mais n'importe quoi d'autre, j'y vais. J'en suis à ce niveau de... Non, je ne suis pas bien là. ADX qui joue en acoustique, j'y vais. J'essaie d'imaginer ADX en acoustique. Je viens, je suis au premier rang. Ils n'entrent pas la flûte de pain et tout, ça va être total. Ouais, ouais, mais écoute. Un été sans festoche, mais un été où j'ai écouté quasiment que ZZ Top et Super Tramp. Je voulais en parler. Merde. Donc pas bien, forcément. Mais j'ai redécouvert ZZ Top sous toutes ses facettes pour les besoins d'un article, j'en parlerai un jour. Et j'ai kiffé au point quand même de me faire un tatouage ZZ Top en sortant de l'été. Nice. Et donc, je me suis retrouvé avec la pochette de Deguelo sur le bras. Je n'ai pas vu ça. Et pour la naissance de mon fils, c'est très radiogénique. Tu te l'es fait dans quelle caravane ? Et donc, j'embrasse mon tatouage, je n'en sais rien, mais un mec que je suis allé voir, je ne sais même plus son nom. À nos gens le retrouvent, nos gens, je ne sais plus. Mais c'est-à-dire que moi aussi, j'ai écouté beaucoup de vieilles choses parce qu'au niveau sorti... Côté, t'as écouté beaucoup de vieilles choses à voir tes parents, c'est ça ? Au niveau sorti d'abombs de cette année, c'est un peu la dèche. On est dans le Accantation qui est bien. Qui est bien. Accantation, mais bon, c'est bien parce qu'il n'y a que ça. On est tellement dans la dèche que Zach Wilde a réenregistré le premier album de Black Sabbath et tout le monde est à blog. Dans la vie normale, ça ne sort pas. Il y avait un Pariel Triomphante qui est toujours bien. Après, tu ne peux pas écouter ça en permanence. Pour arrêter les conneries. Tu vis comme Ray Legal, tu l'as dans ton sommeil. Par contre, il y a de la sortie parce qu'on a vu qu'Aion Fire était en studio, que pas mal de l'opin en studio. Tout le monde est en studio. Mais des sorties ? Après, comme on dit tout le monde est en studio et qu'il y a eu des sorties... Par contre, personne ne sortira un album de cette année. Il n'y en a pas beaucoup mais on peut placer deux cas édits pour les gens qui sont ici présents. C'est-à-dire que Vuv a sorti son album pendant le confinement et toi, tu es sur une des tracks. Tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Et toi, tu étais en studio avec Quet Comics pour le deuxième album. Qui sortira en février l'année prochaine. C'est ça. Enfin, Inch'Allah. Voilà. Le février, c'est peut-être une guerre civile. T'as d'ailleurs, enregistré par Martin Antiphon, un grand gestion qui a bossé avec Finn et Vindot et qui est l'injection d'Ibrahim Mahouf. Ah, voilà. On se rejoint. Et il paraît, c'est pas encore sorti dans la presse, que c'est lui qui a couché avec Ibrahim Mahouf. Mais bon, comme il est adulte, c'est pas... D'accord. Tu vois, comme quoi tout se recoupe. On finit dans la trompette à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on parle donc des concerts un peu ? Moi, je vous propose de... Alors non, avant ça, on a quand même quelques projets qu'on peut teaser vite fait. Le vite fait Histoire Doc. Quels titres sont à faire sur cette année ? On ne s'est pas du tout concertés. C'est vraiment live. On est obligé. Allez, on roule balance, il y aura le Judas Priest. On est obligé. Mais il faut que tu le bosses. On est allé jouer à Roland-Garros ou j'en sais rien là. Vous allez essayer d'affronter un fan banal. Il y aura le Judas Priest. Il est en quoi ? J'ai acheté la bio, j'ai commencé à la lire, j'ai commencé à écouter des albums que je n'aurais pas préférés jamais. Avec un vibro et des piles. Alors, est-ce qu'on pourra faire Judas Priest sans que tu fasses de réflexion limite homophobe ? Est-ce que c'est possible ? Moi, homophobe, jamais. Et toi, alors tu te calmes. Je pense que tu vas y aller aussi au niveau l'aubergine. mais... Ah non, tout à fait. C'est un militaire américain, monsieur. Ah ! Tout à fait. Je pensais que c'est George Michael comme tout le monde. D'accord. Non, il faut qu'on fasse Judas Priest parce que ça reste un groupe incroyable, incroyable avec des moments de gêne. Tout à fait. Ça a été pique. C'est ce qu'il faut. Alors, pour notre ami qui... Je n'ai pas son nom qui t'a vilipendé sur Facebook. On va parler de Booz Pills. Je ne sais pas parce qu'on n'a pas atteint. On avait demandé un peu plus d'argent, on n'a pas atteint. Oui, c'est vrai. On a écouté l'album. Il y aura... Moi, je suis chaud pour en parler. Il y aura pour sûr Mastodon. J'ai bien rassé, j'ai bien écouté Mastodon. très bien. Et en plus, on a été à l'anniversaire de Léviathan. T'étais à son anniversaire à Léviathan ? À Léviathan, c'est super sympa. Alors, si on fait Mastodon, on fait ZZ Top. Voilà. ZZ Top. On va penser aussi à Synlizy qui a un gros truc. Après, on fera des choses un peu plus pourries. Et puis après, vous verrez le Minitiz dans 15 jours. Ah oui ? On attaque pieds au plancher, comme on dit. C'est tout fast, tout furious, là. La semelle collée à l'accélérateur. Et donc, oui, n'hésitez pas d'aller sur notre Tipeee et nous proposer des daubes. Si vous donnez déjà des sous, rappelez-vous à nous en envoyant un message en disant « Eh oh, je donne de l'argent depuis tant de temps, ça serait bien de faire X groupes de merde. » Le seul truc que je dis, c'est qu'on arrête le Power Metal Symfo. Voilà. Ça, c'est stop. Ça, il va y en avoir. Et je vous le dise, dans 15 jours, on en a un. Et c'est fini. Et ça suffit, franchement. Ça bat-on, ça nous a pris par surprise, ça n'arrivera pas deux fois. Donc ça, ça suffit. Par contre, tout le reste, allez-y. On a un bouquin aussi qu'on essaie de finaliser. Est-ce qu'on en parle pour au moins pour se sortir les doigts du cul ? Oui, tout à fait. On a un bouquin avec Pera qu'on a quasiment fini et qu'on essaiera de sortir peu importe comment, on verra bien. Donc ça va arriver aussi dans l'année, on vous en reparlera. Je pense que ça peut être sympa. Voilà. Tout à fait. On s'est éclaté à le faire, nous. Mais putain, Sam, c'est un branleur. Vous n'avez pas idée. Je suis en retard. Vous n'avez pas idée. Je bois beaucoup. On est vraiment sur le moins t'en rame, moins t'en rame. Ça arrive. Quand je m'imais, je m'imais. Attention. Oui, mais tu ne t'y mets pas. Je bois beaucoup. Et Jean-Plazine, tu vas encore râler. Je fais mon top 200 et lancez avec deux potes, avec Pera et Benoît sur Instagram. Donc, suivez-moi sur Instagram arroba022. On fait le top 200 de métal de tous les temps. On en est à 180. Hashtag putaclic. Et ouais, putain, suivez-moi, les gars. Je me fais chier. Je fais des belles photos. J'ai acheté un nouvel iPhone pour faire des photos. Alors, on est d'accord que c'est les 200 meilleurs albums de métal que vous avez. Selon moi. Parce que si tu ne les as pas, tu ne les postes pas. On est d'accord. Non, mais tu rigoles. Pendant le confinement, j'ai dû acheter peut-être une trentaine d'albums, certains hors de prix pour fitter mon top. Non, scandale. Non, c'est mes 200 préférés selon moi. Là, j'en étais à Angeloui chez Conan. Donc, on en était à la fois bas et à la fois déjà cool. Donc, voilà, il y a plein de trucs qui arrivent. Je peux vous spoiler. Donc, les groupes qu'on va le plus retrouver, ça va être Sabat, Ionfire, Monster Magnet. C'est des groupes qui vont squatter le top à peu près tout le temps. Bah oui. Et bien sûr, il y aura toujours notre titre géographique. On choisira un pays. On fera comme d'habitude. On donnera le choix du pays. Bah oui. Je propose que le prochain, ce soit un groupe. Et celui d'après, on fait ça. Et celui d'après, on fait le... On fait un truc sur Facebook et on... Autre résolution. J'aimerais bien être plus actif sur Twitter. pour avoir des jeunes qui nous écoutent. Parce que les jeunes, ils vont pas sur Facebook. Mais Twitter, ça me casse les couilles. Je comprends rien à ce que vous faites. Je suis vraiment un vieux boomer. Je comprends rien comment ça marche. Quand je poste des trucs, tout le monde s'en branle. Ça me fatigue. Non, ils sont passés sur TikTok maintenant. Ah ouais, mais là, je peux pas aller sur TikTok sur le type des forces. Je vous demanderai à mon fils de le faire dans quelques années. J'ai toujours ma CB, moi. Je parlais au camionneur. Et si vous avez encore un numéro Tam Tam, pour qu'on vous rappelle, n'hésitez pas à nous faire un message. Ah, il y a eu la sortie dans l'album, je leur fais les bisous aussi, des Dust Lovers. Voilà, ils viennent de sortir leur album. Donc, il faut l'écouter. Est-ce qu'on peut parler des roues flaquettes du chanteur, de Clem ? Tout à fait. On peut parler des roues flaquettes de Clem. Et de ses pantalons. Oui, évidemment. On avait ou pas. Après, c'est l'un des musiciens français les mieux sapés. Il a le swag. Ah oui. Il a le swag. S-O-U-A-G. Le swag. En fait, il a le swag d'Izac Eyes. Mais la petite différence, c'est qu'il est blanc comme un fion. Il a ce swag-là. Ce swag de dealer de pimp des années 70. Transition vers les concerts. Je transitionnerai avec cette anecdote qui a été spotée par un bon ami du show sur les internets. C'est un mec qui rencontre Ozy lors d'un meet and greet. Il fait une photo, il serre la pince et il lui demande Ozy lui demande « T'as vu Sabat combien de fois en live ? » Le mec lui répond « 76 fois ». Et Ozy le regarde et dit « Putain, c'est plus de fois que moi. » Voilà. Merci à Gabriel. Si on parle des concerts vus en état de conscience, en effet, je pense que on ne pense pas qu'Ozy en a fait 70. Ça me rappelle une anecdote de mon pote quand je bossais au bar Jeff Hoffman, guitariste de blues. Hoffman. Grand guitariste. Oui, vous êtes juif. Grand guitariste de blues et qui était à Chicago et tout. Et dans les années 70, enfin 60, il était il suivait Hendrix, il l'a vu plein de fois en concert et tout donc il me racontait « Ouais, moi j'ai vu Hendrix, j'étais avec Hendrix en tournée et tout » et donc je me posais la question « Putain, c'était comment ? » Alors les concerts a fait « Mec, j'étais trop défoncé, je n'ai aucun souvenir. » Le mec a vu 30 fois Hendrix, il a vu tout. Il a vu tous les plus gros festos du monde, tu vois, Altamont et tout. Il a zéro souvenir, il vendait du LSD donc… Il était ce qu'on appelle vendeur-consommateur, le genre de mec qui fait ses produits. J'imagine la bio, il y a deux pages et la troisième page c'est des coloriages. Bon, on embrasse tous ces gens. Il est mort j'espère maintenant. Jeff, non, il a toujours envie. Bon, en tout cas, on lui souhaite de mourir. Non, non, ça ne va pas, non. Et c'est parti pour les concerts. Je propose de faire ça en trois parties. Déjà parce que j'aime classer les trucs. La partie, nos concerts préférés, les concerts de notre vie ou les concerts qui ont été improbables pour telle ou telle raison. Après, les regrets. Je ne sais pas si tu as pu bosser un peu là-dessus sur les concerts où putain, on s'en mord les couilles de ne pas y être allés. Et ce qui d'ailleurs me fait dire, mieux vaut vraiment avoir des remords que des regrets. Je connais très peu de personnes qui regrettent d'être allé voir un concert. À part peut-être ceux qui sont allés voir Eagles of Death's Nittal au Bataclan. Il y a peut-être un petit regret. Mais en dehors de ça, les gens regrettent rarement. Par contre, des gens qui regrettent de ne pas s'être déplacés, ça, il y en a beaucoup. Alors quand un jour, ça reprendra, quand le virus est mal contre, tu la paix. Après, quand c'est un concert de Boothpies, tu se déplaces, mais eux ne viennent pas. Oui, voilà, à la limite. Mais allez voir des concerts parce que moi, j'ai plein de concerts que je regrette d'avoir zappés, mais pas de concerts que je regrette d'avoir vus. C'est très peu. Même Neurosis, qui était insupportable au Bataclan, je ne regrette pas parce que j'ai mangé une super pizza en sortant. Comme quoi, on trouve toujours du bonheur dans le grain en général. Tes concerts favoris, Sam ? Les concerts de ta vie ? Tu le sais, tu le sais. Je le sais, je le sais. C'est cette phrase que se pose souvent, si tu devais revivre un seul concert dans ta vie, tu le sais. Normalement, ça doit être immédiat, tu sais. C'est un truc... Mais bon, ça dérive tout de suite du métal. C'est un concert que tu as déjà vécu. Hein ? Oui, oui. Donc toi, c'est Oasis. C'est Oasis. Il y a 2 millions à Wembley en 2000. Là, c'est intouchable pour moi. Voilà. Sinon, les concerts de Envy, surtout les prestations avec les FOL Fest et au Fury Fest, qui étaient absolument à chialer. Voilà. Après, pour d'autres raisons, c'est le concert de Black Sabbath à Birmingham et ça, c'est pour d'autres raisons. C'est peut-être celui-là que je voudrais revivre parce que c'était vraiment la bromance. C'est que dormir au-dessus d'un pub avec des cagoles de Birmingham. J'avais vu autant de raies du cul sortir de jogging que dans la rue à Birmingham. C'est fascinant. Ah, le jogging talon, c'est... La mode ne sortira pas de Birmingham, mais elle est hier. Ah, c'est... Putain. Je vous encourage à aller dans cette ville, vraiment, quoi. C'est quelque chose. Après, des concerts forcément magiques qu'on a vécu au Roadburn, les concerts de Job, absolument incroyables. Le tout premier concert de Kama to Burn qui était absolument phénoménal aussi. Concert où le frère de l'ingéçon, ici présent, je l'avais laissé sur un arrêt de bus parce qu'il avait trop fumé et après, on ne l'avait pas retrouvé pendant peut-être 3-4 heures. Le concert de Ballthrower dans le tramando. Là, c'est noté dans mes regrets. Moi, on est 15 regrets. Voilà, des trucs comme ça. À part des trucs de Festoche, qu'est-ce qu'il y a eu en salle qui me reviendra à l'esprit comme ça ? Sur le Roadburn, il y a eu un zilliard de choses, c'est difficile de tout noter, mais on a vu des shows qui, à ce moment-là, paraissaient uniques. Même si moi, je n'ai pas été trop fan, il y a eu Sleep, que toi, qui t'as rendu ouf. Sleep était incroyable. Moi, je n'ai pas trouvé ce concert-là, mais après, il y a eu God's Neck, même Garcia Pleskaïos. L'année où le volcan s'en avait pété, il y a eu quand Shining monte sur scène avec Enstel, le concert a été ouf. Et Witchcraft s'était reformé quand on jouait le premier album, les mecs de Trouble Horse avec Manu Spillander. Le concert de Skookja aussi, qui était absolument incroyable. Tu l'as arrêté comme ça. Ah oui, si, si, il y a eu des trucs. Et tous les Sons of Otis, Idiob dont t'as parlé, tous les groupes un peu... Je peux citer aussi dans mes souvenirs la première fois que Alice in Chains est revenue à Paris, en 2006, il me semble, ou 2008. Ouais. 2006, 2006. Le premier concert de reformation avec William Duval, qui était assez ouf. Moi, j'ai pu assister au Balance et tout, donc c'était assez dingue de les revoir sur scène. Et puis le concert était ouf. Où j'ai rencontré Steve Estatov. Non. Mais si, je ne te l'ai jamais raconté. Ah putain, je veux savoir ça. J'avais Stone Sour en première partie. J'ai une photo avec... Ça, c'est... J'ai l'entraîné plus tard. Je ne sais pas, il m'a vu au Balance, Corey Taylor. Il a dû me prendre pour quelqu'un d'autre, tu vois, machin truc. J'espère que t'as refusé. Non, j'ai la photo chez moi et donc il est tout petit. Il m'arrive là, tu vois, c'est un Mathieu David. Et donc sur la photo, il sourit. Moi, je le regarde, mais tu sais, genre, il est quitté. Que fais-tu ? Et quel rapport avec Steve Estatov au final ? Parce qu'il était au concert avec son Chertelie Sinchains et tout ça. Et qu'il kiffait, il était à côté. Je ne sais pas, il m'a regardé pareil, il a vu me parler. Alors moi, j'ai eu l'anecdote pas loin. Il s'est avéré que je me suis incrusté à la release party d'un album de Mademoiselle K. Et c'était sur une péniche et j'avais traîné un pote en lui disant, à l'époque, regarde la meuf. Donc l'idée, c'est ça. Je ne sais pas, en plus, pourquoi on s'est dit qu'on avait pécho, je ne sais rien. Enfin bref. Il m'a dit, par contre, on ne rentre pas tard et tout. Je dis, non, t'inquiète. Et en fait, la péniche s'est barrée faire le tour de Paris. Et du coup, on a fini tous les deux à dormir sur les banquettes pendant que tout le monde faisait la fête. Mademoiselle K était avec sa meuf parce qu'en fait, elle a une meuf, à l'époque en tout cas. Et nous, on dormait sur les banquettes. On a chopé évidemment zéro meuf, mais je ne crois même pas qu'on n'ait parlé à une meuf. On a juste défoncé le buffet. On a dormi comme des sacs et on est rentrés beaucoup trop tard et c'était l'une des soirées les plus lamentables de ma vie et croyez-moi, il y en a eu. En gros souvenir, j'ai le premier concert au récit de formation de Down. Quand ils étaient arrivés à Paris, ils ont joué l'Élysée Montmartre dans l'Élysée Montmartre à moitié rempli, qui était coupé en deux, avec énormément d'étrangers qui étaient venus, très peu de Français qui connaissaient Down à l'époque et le concert était ouf. Pas très en voix, en ce moment, mais il allait sur l'opérer du dos. Mais une bonne marade, notamment après en backstage. Moi, j'ai vu le deuxième l'Élysée Montmartre. Alors, tu me disais, on ne va pas parler d'anecdotes de concert et tout ça, on le fera après, mais en y réfléchissant, les miennes impiquent tout le temps des grosses quantités de drogues dont je ne vais pas les raconter. C'est un racontable ! Non, je pense que... Non, les gens ne doivent pas savoir ton mode de vie. On ne peut que rappeler aux gens que la drogue, c'est mal, sauf si c'est bien consommé, en fait, finalement. Voilà, tout à fait. C'est ça. J'en sais rien, je ne m'en prends pas à part des MLMs. Mais j'en mourrais, des MLMs. Bah écoute, backstage avec Monster Magnet. Oh là, oui, tout à fait. Là, oui, la farine était en salade hier. Ah oui, et pas que la farine. Il y avait de l'asiatique. Il y avait de l'asiatique qui s'esquinter un peu les genoux sur la moquette aussi. C'est ça. J'étais avec ma future femme, du coup, qui était ma copine, je me souviens. Elle donnait des conseils ? Suce mieux là, c'est un peu... Je t'embrasse chéri. Non, c'était pas du tout de cet ordre-là. Mais par contre, Dave Mustaine avait essayé de la prendre par la main en lui disant, youpla. Non, pas Dave Mustaine, Dave Windorf, monsieur. Oh putain, Dave Windorf. Ouh là là. L'époque était au top de son époque Burger King. Ah, il était, oui. On peut l'appeler... Non, mais c'est après l'overdose, l'époque Burger King. Bah c'est ça, mais c'était en 2004, le conseil. Ah oui, il était juste en 87. Il était énorme. c'est le seul à ce qu'il se faisait pas sucer dans mon souvenir. Il se faisait peut-être sucer, mais bon, on voyait pas quoi. Il y avait Nebula en première partie. Nebula qui avait cartouché dès 15h des putes à l'extérieur de la salle. Il me semble qu'il y avait Serpent's Void aussi. Serpent's Void. Serpent's Void, voilà, le groupe des gars de type O négatif qui est vachement bien. Ouais, et il y avait Pilgrim Father. Voilà, je me souviens de ça. Tout à fait. Mon concert est arrivé très tôt. Ouais, moi je me souviens de Volbeat à la Seine Bastille avec Kaiser. C'était rigolo ça. Tu y étais aussi toi ? Avec Kaiser, parce que Spice de Spiritual Beggars. On était quoi, 150 quand tu viens de ça ? Ah bah en grand concert, je me souviens aussi de Church of Misery avec Sourvane. Il y a deux dates. C'était au Gambetta, dans ce petit café Gambetta avec le pylône au milieu, en plein milieu de la Seine, tu sais où tu voyais la moitié du truc. Et le concert était au Gambetta quoi, tu vois, où ils avaient eu mal à serpillé après par le patron. C'était le bordel. C'est l'une des pires salles avec le PC, un des pires trucs qu'on n'ait pu connaître. Et le rocher à Malakoff pour les anciens. Eh oui, où tu te cognais la tête. Oui, où tu te cognais la tête et pour l'anecdote, j'avais fait jouer le Dingdata là-bas et ils étaient arrivés avant moi qui a organisé le concert et le patron ne voulait pas qu'il rentre parce qu'il avait une politique zéro punk à chien et que l'eau avait à ce moment-là une sorte de crête et que donc il refusait l'idée même. Il dit punk à chien, ça veut dire en brouille, il ne rentre pas. J'ai dit mais regarde-le, ce mec-là, il roule en Bentley, ce n'est pas un punk à chien. Et c'est juste, il y avait une similie crête. Ça arrive souvent à Jürgensen. Lui, c'est un punk à chien. Ça, c'est sûr. Mais ouais, Birmigam, tu l'as dit, le concert, Ayat God, elle a des fêtes de la musique. Tout à fait. On peut en reparler. C'est un concert du combustible qui était aussi... Ah bah au conbu, je pense qu'on pourra faire un truc complet là-dessus. Il n'y a pas longtemps encore Red Fang avait ressorti la photo du mec, le zizi à l'air en disant on a connu ça. C'était au combustible. La première fois, c'était chez nous. La bite à l'air. J'avais pu le voir il y a très longtemps Metallica à Wembley lors de la séquence pour l'inauguration du nouveau Wembley. J'avais refait Wembley avec 90 000 spectateurs. C'était assez dingue. 90 000, 90 000. C'était assez ouf mais j'ai un très mauvais souvenir de ce concert parce qu'en sortant, on cherchait un bar, un pub et tout est fermé à Londres. On a payé 70 pounds au taxi. Je me suis fait écraser le pied par un cheval. Donc Metallica va te faire enculer. Pour moi, c'est clairement de la faute de l'orsuline. Écraser le pied par un cheval policier non plus. C'est pas de saloperie. Tu imagines ? Pauvre, les chevals et policiers. Les trajectoires de vie parfois. On peut parler de cette date. On en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé ? On en avait déjà parlé. Bon bah si on en avait déjà parlé. Écoutez le... Le concert le plus fort de l'histoire. C'est clair. Non mais Manoir à côté, c'est... Manoir ! C'est plus sain. Manoir au Hellfest. C'était ton concert. J'ai un très bon souvenir parce que j'ai eu un fou rire de 20 minutes où je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai cru que j'allais crever de rire. Et j'étais à à peu près 2 kilomètres de la Seine et j'ai entendu comme c'était en passant à Seine. Ah oui, quand ils ont joué. Quand ils ont offert les boards of steel sur Seine. Et j'ai tapé un fou rire de 20 minutes. Donc j'ai un très très bon souvenir de Manoir. Très bien. Mais t'étais pas en train de... Non ? T'étais à fou rire pourquoi ? Parce que tu voulais être dans la tente. Bah c'est dans la tente. Mais ça joue à côté si tu veux. Et puis ça joue un peu fort. Mais franchement moins fort que Lucifer. Franchement tu leur files la main stage à Clisson. Ils peuvent littéralement imploser la ville quoi. À deux. Les regrets. Bah le plus gros regret. Le plus gros regret. Moi je l'ai. J'ai le ticket qui est chez moi. Ah c'est peut-être tous autres planètes. C'est tous autres planètes. Il y a marqué un gros panthéra dessus quoi. Et que je n'aurais jamais vu. Et que t'as pas vu ouais. Ouais ouais. Ça c'est l'enfer sur Terre. Ça ça. Vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu veux ? Moi j'en ai un peu moins glamour. Mais qui t'aurait plu. Tu vas être dans le regret aussi. Parce que le groupe de rock je suis dit Spoignblank s'était reformé. Sans déconner. Oui ils ont joué. Ils ont joué au Billy Bob Taverne à Disneyland. À Disneyland. Et c'est un des copains qui a ouvert je crois pour eux. Et en fait moi j'ai eu la flemme d'y aller. C'était un an avant qu'on se connaisse. C'est vrai. Tout à fait. Et donc j'avais personne pour manger à y avec moi. Et c'est quand même un groupe qui non seulement fait de la bonne musique mais qui est un bassiste nain. Et donc c'est quand même voilà. Enfin bonne musique bassiste nain. En plus à Disney. Tu sais le combo quoi. C'était le concert idéal et en plus il paraît que c'était mortel et j'y suis pas été. J'y suis pas été. Et j'ai le seum parce qu'évidemment le bassiste nain est mort du cancer. Le guitariste est mort aussi. Pas longtemps après. Et bon. Et bah ouais c'est comme ça. Moi j'aurais pu voir Liner Skinner bon je vais pas dire la grande époque mais j'ai eu Liner Skinner d'un corps potable. La demi-époque. Un corps potable tous ces groupes-là. Deep Purple malheureusement ça fait 20 ans que ça vaut plus rien. C'est complexe. Mais bon ça c'est plus des c'est pas des regrets c'est comme ça. Ouais après parce qu'après évidemment les regrets moi je dis pas voir Black Sabbath en 76. Ouais. Évidemment. Mais ça c'est autre chose. Ça c'était pas faisable. Moi je te parle de concert où j'ai pas bougé mon cul alors que j'avais le permis et que c'était à 30 minutes quoi. Boltrower pareil j'avais la flemme que l'on sait pas trop à l'époque. T'as abusé là. Et puis dans le genre abus aussi c'est quand Black Sabbath t'es passé à Bercy en 2013. Moi j'habitais Dugomier donc littéralement à une station de métro donc 300 mètres. Et ouais c'est la Venetion je boycotte Ozzy chante mal et tout j'y suis pas allé. Unculacide en première partie il paraît que c'était un concert énorme où Ozzy a super bien chanté et j'y étais pas et ça fait partie. C'est pas qu'il peut y avoir des grèves moi j'ai vu des concerts dans l'étage du dessous de l'Elysée Montmartre dans l'Elysée Montmartre j'ai une connerie de la loco en dessous de la loco dans la toute petite salle qui est en dessous où l'affiche était dingue il y avait Saddus The Legend, Arkane l'affiche était ouf avec Steve DiGiorgio à la base en Saddus enfin culte quoi super mal l'affiche de Death Metal et un peu Black et tout et on était 30 parce que personne s'était ramené moi j'y suis allé mais après quand tu vois prendre des années mais Saddus ils ont jamais eu du jeu en France ah c'est si on était 30 d'ailleurs ah bah première date de Truck Fighter au club on était 2 ou 3 je crois il y avait l'organisateur un pote et moi Guillaume je crois et moi et puis après maintenant ils sont devenus fat et puis ridicules aussi ils sont devenus ils sont restés suédois ils sont restés suédois donc voilà un peu pour les regrets et après après les anecdotes de tournée on a déjà disséminé des trucs mais il y a des gens qui m'ont déjà interpellé en disant tu dis des fois que t'as eu des anecdotes improbables ça serait bien d'en parler et tout Pierre Castor raconte nous une histoire donc pourquoi pas j'ai commencé à les noter en plus il y a un personnage derrière nous qui était souvent avec toi c'est ça c'est que le serviteur l'ingé son ici présent était batteur dans Abrahma à l'époque et je pense que c'est important qu'il puisse aussi venir nous en parler donc Benjamin ici présent bonsoir je propose qu'on utilise un pseudonyme est-ce que est-ce que Benjamin Poissonchat ça te va ? comme ça je garde l'anonymat c'est parfait c'est mieux comme ça Benjamin Poissonchat était donc batteur dans Abrahma pendant quelques années on va dire de 76 à 84 exactement et puis avant il y avait Alkosonic parce qu'on va parler probablement d'anecdotes mais bon on dira Abrahma quoi on dira le groupe le groupe on apprête les Alkosonic doivent être disséminés dans Paris à des clodos parce que tuer les filets dans la rue c'est des t-shirts des t-shirts en fait belle anecdote aussi on avait fait tout un badge de t-shirts avec une faute d'orthographe et le titre de l'album c'était from the dusty path of your life of our of our life donc les chemins poussiéreux de vos vies et il y avait une faute d'orthographe qui transformait ça en l'auge à cochons c'est des quoi et from the dusty path et donc en fait ça faisait un peu pour les oges à cochons poussiéreuses de votre vie un truc comme ça donc c'était littéralement un portable il y en avait je sais pas 100-150 et je les avais ramenés au taf et je les ai fini par les donner à un certain nombre de SDF à Evry et donc en fait pendant à peu près 6-7 mois parce que pour être honnête les SDF changent au bout d'un moment de t-shirt et les lavent pas pendant 6-7 mois si tu croisais un SDF à Evry qui faisait la manche ils portaient un t-shirt tel qu'Abrahma c'est drôle c'est que la plupart du temps quand tu files ces trucs là ça finit en fritier dans les boîtes de collecte de trucs et souvent moi non ça les lave ils les lave en Afrique et moi qui suis allé au Burkina Faso plusieurs fois quand je descendais c'est des stars là-bas tu vois souvent les mecs se tramènent dans la rue avec des shorts Hanson ou Metallica Ballthrower et là Alco Sonic ça peut promettre un destin incroyable un groupe c'est clair tu sais l'histoire où des commentaires de Netflix 30 ans après il y a un festival qui se monte et l'affiche elle est improbable c'est que les t-shirts qui ont été envoyés en Afrique parce que Miss Print quoi que ce soit c'est ça et mec t'es repayé un million de dollars c'est quelqu'un qui est en Afrique qu'il faut nous envoyer d'un mec qui penchote de Troll in the Sky ça nous ferait vraiment plaisir si quelqu'un en a un si un mec de Boko Haram peut perpétrer peut perpétrer un cri avec un t-shirt au cas d'humeur moi je suis chaud patate des enfants soldats avec nos t-shirts S et tout c'est vraiment mais ça fait pas ça l'anecdote qu'il y a un mec pendant le confinement je sais pas c'est pendant le confinement où il y a tu sais le Rambo allemand qu'ils ont poursuivi pendant qu'il s'est caché 6 jours dans la forêt qu'ils ont fini par choper avec 2000 hommes qui avaient volé des armes aux flics et qui attendaient dans la forêt et qu'il y avait un arc et tout et il a été retrouvé et la photo de signalement de ce gars là il est avec ses armes et tout et il a un t-shirt tu crois c'est Avantasium je crois c'est ça il a un t-shirt un truc dans le genre non non c'est du métal un peu qui voilà il y a le pied dedans et l'autre qui glisse quoi pour une fois qu'il n'a pas un t-shirt pour Zoom oui c'est clair NC Ferrum NC Ferrum je crois qu'il avait d'ailleurs j'ai une anecdote à vous dire qui commence par pas marrant mon fils a dû faire un petit tour aux urgences dimanche soir et donc retourner le lundi matin pour une potentielle suture à la lèvre j'embrasse mon fils et quand je suis arrivé aux urgences la personne donc de l'hôpital de Longjumeau un endroit que je ne conseille pas c'est un peu la zone le mec avait rendez-vous avant nous il avait moi je le vois au comptoir il a le ray du cul à l'air il a un jogging qui est trop bas et tu vois une bonne grosse lune un sourire de maçon portugais comme on dit et quand le mec se retourne pour aller s'asseoir il porte un t-shirt sabaton je te jure et il s'avère crois moi crois moi pas que j'avais oublié mon portable que j'avais laissé à charger donc je n'avais pas de possibilité de prendre un photo et je m'en mors les couilles parce qu'il était évidemment il avait une tête de trisomique littéralement il était pas bien le mec il était rincé il avait un énorme t-shirt triple XL sabaton et pour moi les éléments étaient alignés et du coup je ne dis pas que ça a un lien mais je ne dis pas que ça n'a pas de lien non plus mon fils n'a pas eu besoin de suture et par contre il a fini avec la lettre de Steve Tick et par contre par contre là en ce moment il peut te chanter Sweet Emotion sans problème le groupe Alkosonic qui fut Abram par ailleurs après a commencé de toute façon dès la première date que moi je vous ai trouvé c'est pas la première date d'Alkosonic pardon mais la première date que je vous ai trouvé était au Tribal Fest de Péménade et à partir du moment où tu cites Péménade à côté de Nice Tribal Fest ADX et Mister Jack tu sais de toute façon qu'il va y avoir de l'anecdote c'était un grand moment on les a rencontrés sur une terrasse de la villa où on dormait exactement et puis ils ont sorti un truc ils lâchaient des paix et puis c'était des blagues genre tu vas fendre la terrasse en lâchant des paix pendant que leur nana leur coiffait le mulet je ne sais pas si tu te souviens ils glissaient le mulet avec le peigne donc ma première rencontre avec ADX c'était celle-là c'est très français comme anecdote voir belge voir hollandais déjà il faut mulet tous les pays ne peuvent pas et après on a été les premiers à balancer vous avez été les premiers à balancer sous le cagnard et un mec débarque devant le concert et il sortait de tôle ou de garde à vue j'ai un doute mais il sortait je crois qu'il sortait de tôle pour moi c'est prison et donc il arrive en disant la prison était déjà à Méchée il était éméché il était 15h ouais alors je me souviens de l'accordage c'est pour les pédés la première fois ce qu'il lui dit c'est ça l'accordage c'est pour les pédés et tout donc nous ça nous fait bien marrer et le métal et tout allez-y alors que c'était à la balance mais non le concert c'est ah je ne sais plus 17-18h au moment où le concert commence il n'y avait pas non plus full full on ne va pas se mentir je le vois on a souvent joué devant personne on le répétera il y a une anecdote là-dessus et quand votre concert commence je chète un couloir circulaire pour chercher le poivreau et il est en coma éthylique dans un cactus avec des gens qui lui urinent dessus mais ces gens-là font qu'on a de bons souvenirs de tournée sans lui on n'aurait peut-être même pas de souvenirs sans lui moi ma date c'est être au merch à attendre désespérément qu'il se passe un truc toute la soirée que des gens viennent nous voir c'était bien bon il n'y a que lui donc merci à toi t'es sûrement mort aujourd'hui c'est le même mec qu'on a vu au Hellfest pour la dernière de Slayer avec un t-shirt de Slayer et qui était évanoui avant le concert et qui n'a jamais vu le dernier concert qui au début emmerdait tout le monde poussait les gens était hyper agressif et quand le concert commence on se dit le mec est en PLS en comédie il a raté le dernier concert de Slayer je suppose que c'était toute sa vie et qui là il est parti trop tôt il est arrivé trop tôt sur le site c'était petit temps je m'en ai dit trop tôt et d'ailleurs je pense que lui au moment du démontage du Hellfest ils l'ont mis dans une des poubelles ils l'ont mis en cyclage et respect aux bénévoles qui doivent gérer ça aussi est-ce qu'on peut dire que votre carrière avec Alcosonic et Abramal n'est pas une succession de lose mais avec beaucoup de résilience que vous avez eu à continuer je crois que pendant les il y a eu des beaux moments mais je crois que j'étais pas là ça peut être une belle édita parce que lors des plus grands moments il y a le Frick Valet le moment de gloire en fait il faut le dire je me suis fait remplacer au Frick Valet t'étais pas là parce que j'ai dû gérer le batteur remplaçant Fred qui avait pris des acides Fred dont on ne donnera pas le nom de famille non anonyme je propose de l'anonymé en disant Fred quota ça vous va et donc ce Fred là avait pris des acides et il m'avait pas dit enfin il faisait après ce qu'il veut mais je me souviens déjà un d'une longue discussion sur l'amour et les femmes je me disais il a eu une oreille attentive c'est cool avant de me rendre compte que je m'étais lancé dans un album de rush rien n'avait de sens le mec il a des pupilles c'est un tarsis je suis une naïveté par rapport à ça j'ai mis combien de temps à me rendre compte que les gens autour de moi étaient sous coques et on dormait dans deux lits séparés mais collés tu vois à genre 5 cm et il n'arrivait pas à dormir il m'a fait vivre un enfer dans une auberge chleux c'était une sorte d'horreur donc ça c'était un grand moment de réussite et t'étais pas là et après il y a eu le roadburn ils ont le roadburn aussi oui le roadburn t'étais pas là tous les bons moments j'étais pas là est-ce que t'étais là au Desert Fest Nombre ? oui ouais donc t'as quand même fait un bon moment et un très bon historique on était très très en retard oui on est quand même arrivé très en retard c'est vrai je crois qu'on est arrivé au moment où on aurait du grand an on a plug and play plug and play je crois ça a fini comme ça mais dans les anecdotes moins glorieuses parce que moi je suis désolé il y a eu des moments de gloire mais c'est pas pour ça qu'on est là il y a eu Dijon alors Dijon ouais ouais c'est le chen city tu vas m'aider à raconter parce que je pense que t'as une bien bonne mémoire que moi avant le concert déjà on a quand même goûté Dijon j'ai envie de dire Dijon on arrive à midi et on cherche à manger et bon pas de la moutarde tu veux manger plus consistant et on arrive pour te dire dans quelle galère on était on arrive dans une sorte de pasta presto tu vois comme ça qui fait des pâtes voilà on rentre dans le resto je suis 7 tu vois il est 14h et la serveuse sort la maman sort en gueulant Dipsy Dipsy et nous on la regarde qu'est-ce qui se passe elle se met à 4 pattes sous les bagnoles Dipsy mon chien on ouvre la porte vous l'avez laissé sortir et quand 5 personnes rentrent dans un resto même un chien même minuscule tu sens du vent tu sens une sensation même un fantôme dans un manoir tu le sens alors un chien tu le sens on n'a rien senti personne et on se retrouve je te jure à 4 pattes sous les bagnoles pour le chercher parce que ce Dipsy c'est notre McGuffin pour avoir des pâtes il faut le retrouver pour manger on ne l'a jamais retrouvé on n'a jamais eu de pâtes c'est-à-dire qu'elle a refusé de nous servir et on a dû sortir et aller au McDo on a fini au McDo de Dijon McDo de Dijon on se sert et tout et Seb le chanteur d'Abrahma qui est un personnage on va dire je le résumerai par tu peux garder mon sac tu peux le résumer comme ça quelqu'un qui était souvent en angoisse qu'on ne garde pas son sac on l'aime on l'aime beaucoup de toute façon on n'écoute pas l'émission non non je ne pense pas Seb il est allé aux toilettes parce qu'on gardait son sac et est allé aux toilettes et puis ça dure 10, 15, 20 minutes je vois ses frics qui refroidissent je pense qu'on lui bouffe ses frics concrètement et au bout d'un moment on s'inquiète quand même il y a des moments où on s'inquiète pour lui voilà et on s'appelle je sais plus c'est lui qui m'appelle ou moi qui m'appelle et là j'entends une fois qui me dit ben tu veux je suis dans les toilettes je suis chez les filles parce que ça puait trop chez les garçons et alors il y a deux filles elles sont en train de se montrer leur piercing à la chatte je peux pas sortir je dis mais tu t'en fous tu sors mais non c'est la loose et tout mais sors j'ai dû aller le chercher c'est-à-dire faire du bruit pour que les nanas se rhabillent et sortent des toilettes pour qu'ils puissent sortir des chiottes où il était qu'éblot donc ça c'est avant le concert voilà maintenant le concert le concert en lui-même je mentirais en disant qu'on nous a vendu bouemblay ça serait mentir non on était au Giber Giber Joseph déjà on arrive le mec fait ben ah je vous avais oublié voilà déjà donc zéro promo on n'est rien bon et nous dit bah c'est en bas pluguez-vous et jouez ça c'est le truc que tu mets en dessous de ton flyer tu sais entre parenthèses post-rock machin je vous avais oublié jouer il n'y a pas de soucis j'aurais pas le temps de descendre en gros mais jouer il n'y a pas de soucis et puis bah on verra le bruit attirera les clients quoi en gros on commence à jouer donc il joue pour moi au départ et une nana descend je te souviens une nana descend on commence à jouer donc le concert commence officiellement mais avec zéro personne avec moi avec toi qui faisait un peu partie du groupe mais donc on commence devant personne on se dit on va jouer quand même parce qu'on faisait du rock quand même ça prépare celui d'après on sait jamais ça coûte rien quoi ça rapporte rien non plus il faut préciser ça rapporte rien il y a une dame qui descend au milieu du concert on lui parle pour le coup parce qu'on était on était passés de 5 à 6 entre deux morceaux tu peux papoter concert alternatif la jauge augmente quoi et donc elle nous écoute elle trouve ça très bien puis à un moment elle est partie chercher son fils à l'école c'est ça en fait elle était arrivée trop tôt à l'école et elle s'est dit je vais faire un tour à JBR la musique je vais aller voir donc elle s'est barrée chercher son fils est-ce qu'on a terminé le concert seul ? mais c'était ça l'anecdote je pensais que c'était la meuf d'Etoile qui montrait sa chatte et tout non 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 mais c'est nul on termine le concert on vous jouait en plus super longtemps on s'en fout super longtemps on s'en fout quoi et au moment on remonte en se disant c'était quand même la loose on voit qu'en fait le mec avait fermé le magasin parce que c'était l'heure et que de toute façon les clients ne pouvaient pas venir il avait fermé le mec faisait sa compta et on lui a acheté un cd de son groupe et puis on est parti une belle date d'ailleurs si vous voulez écouter un groupe je me rappelle très bien parce que j'ai beaucoup aimé ça s'appelait les Romanicontis et ça faisait une espèce de soul rock c'était en gros Ike et Tina Turner mitz du rock et c'était très cool il s'est bien foutu de notre gueule mais il nous a bien enculé et vous avez parlé de truc aussi avec un facho plus facho que les fachos Chemnitz on est allé très très loin en Allemagne c'est genre le deep Allemagne c'est ça à l'époque on traversait quand même l'Allemagne pour faire un concert dans un pub 12h de camion c'est le bout l'Allemagne touche quoi 50 km de la Pologne c'est ça et la ville s'appelait jusqu'en années 80 90 s'appelait Karl Marx City c'est pour te donner l'idée quand t'arrives t'as une cacu de 12 mètres de Karl Marx le vent le froid Chemnitz on fait 12h de camion sous la pluie c'est une des routes les plus dures parce que les autos ou t'es allemandes tu es aussi entre rouler vite et embouteillage et quand t'es avec un van que t'es crevé que tu tapes 12h sous la pluie c'est vraiment la manière de tourner ça use un homme c'est clair alors après tu parlais là te rapprocher avec un bon tourneur je dis pas mais avec moi bon ça va donner ça et on arrive au Subway to Peter qui est quand même une salle le genre de minuscule salle un peu culte parce que c'est une salle qui pue le rock pour deux coups mais c'est une salle d'antifasciste moi je suis chaud pour jouer les endroits antifascistes mais après 2h de route quand t'arrives pour un plug and play que tu joues devant pas personne t'as des mecs je pense qu'il y avait du j'irais pas jusqu'à dire qu'il y avait du monde non mais t'avais 40-50 personnes tu vois comme ça ouais et puis t'avais un mec qui avait des larmes aux yeux parce que vous aviez repris Wool d'Alice à l'époque et voilà j'ai des souhaits de souvenirs et les champignons les champignons avec la chapelure cuit dans le tu te rappelles du repas toi je me rappelle du repas parce que c'était des boules de champignons cuit à la chapelure que ça et l'alcool d'ail qui nous a empêché de dormir tu te souviens de l'alcool d'ail c'est que des recettes de bouffe ouais c'est clair et donc le mec à la fin du concert vient nous voir un mec vient nous voir un habitué du bar une sorte de pilier de bar anti-fasciste et nous agresse immédiatement en disant qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui contre le fascisme là on était un peu bouche bée quoi le prends pas mal parce que je déteste les fascistes comme toi mais j'ai croulé 12h sous la pluie et on n'a pas eu le temps et franchement si aujourd'hui Suisse et Hitler m'avaient fait gagner 5h je l'aurais fait quoi et le mec nous enrouille parce que l'anti-fasciste il faut le combattre tous les jours et je crois que c'est Guillaume qui va le chercher il nous a quand même bien donné la jambe et on en avait quand même un peu marre il était une heure du mat c'était atroce on se fait repasser de main en main c'est vrai que c'est de parler d'anti-fasciste quand vous avez un moment de groupe vous avez Nicolas LR est-ce qu'il était déjà là ? alors non je crois que Nico était pas là je pense ah si 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 il était là c'est parce que c'était pas c'était pas Pierre Montjoin je pense qu'il était là et donc on lui disait on lui parlait pas à Nico je crois non on l'ignorait déjà bah pour l'anecdote Nico et Seb par exemple ils n'avaient pas le droit de venir à l'avant du van c'était une zone une zone d'interdiction médiocre je sais pas si on devrait parler de ça on les interdissait à l'avant du van bref mais on les aime beaucoup donc tu les fais agresser et on l'a agresser il était littéralement fasciste et après donc on dormait sur des palettes des lits sur palettes qui étaient assez cool un genre de dortoir mais l'alcool d'ail nous a fait rôter et on nous a littéralement empêché de dormir parce que l'odeur était fétide c'était un sacré bon titre et il m'en reste une parce que c'est pas la meilleure une que nous appellerons l'anecdote des cheveux violets elle a duré longtemps dans le temps celle-là celle-là c'est toute une nuit c'est une aventure elle se jouait à Marseille ? Aix-en-Provence ça se passe en Provence au Pays des Moutons dans le sud de la France au Pays des Santons au Corrigan c'est vrai exactement c'est le seul endroit où tu peux jouer je me rappelle pas du concert aucun souvenir c'était avec qui on jouait avec Rescue Rangers ? Je pense que c'était avec Rescue Rangers je pense que c'était qui dit le sud de la France de Rescue Rangers je me souviens pas du concert je me souviens d'après moi moi ce que je me souviens déjà c'est de dire au gars de la salle il y a une meuf à mettre en accrède parce qu'elle nous héberge ce soir elle s'appelle machin en vrai je me souviens plus de son nom et quoi qu'il en soit je le dirai pas la pauvre vu ce qui va suivre et le mec nous dit c'est pas la peine de la mettre en accrède elle est là tout le temps c'est un pilier du truc la soirée se déroule la meuf ne se pointe jamais donc moi je monte un peu en stress en me disant ça change tout on l'attendait on avait rangé le matos on l'attend on l'appelle elle répond pas et puis une bonne amie du groupe on va l'appeler comme ça on était censé dormir chez elle c'est ça et une bonne amie du groupe qui était dans la salle nous dit moi je la connais je sais où elle habite je vais vous y amener et puis en gros je dormirai avec vous voilà quoi et on y va on pointe donc grosse baraque piscine bel endroit de l'extérieur c'était très sympa très joli grosse maison on sonne la meuf ouvre elle a le visage en sang elle a les cheveux violets elle a 45 ans elle reconnait sa pote elle reconnait sa pote nous je pense que sur le coup elle c'est même pas qui on est pourquoi on est là et en fait elle est tombée parce qu'elle est schistée au rosé elle est tombée et elle a la gueule en sang et elle dit ben rentré pas de problème et tout on rentre la maison c'est une ambiance c'est à dire disons que c'était ouais je pense c'est une maison familiale une maison familiale de départ qui a pas vécu parce qu'il s'est passé un truc le temps s'est arrêté et donc il y a de la crasse et de la poussière partout on a vu les chambres on n'osait pas dormir dans les lits on n'osait pas c'est les chambres d'ennemis c'est pas les chambres d'ennemis la nana nous fait dormir dans des chambres d'enfants en plus de son fils de 12 ans nous racontant il est placé c'était insalubre honnêtement c'était insalubre il est placé il est placé mais a priori il a fugué donc ça se trouve il va arriver pendant la nuit elle nous fait boire du rosé quand même elle est sympa elle était déjà chistée à quel moment tu te dis je vais dans le Formule 1 à côté quand même parce qu'elle est à 30 balles près ça nous a traversé l'esprit mais c'est le genre de tournée où t'es un peu à 30 balles près et puis tu te dis qu'est-ce qui peut nous arriver et Seb est un mec adorable un mec sociable et un mec qui prend du temps avec les gens parce que nous on l'a pas fait très vite on a dit on est fatigués on a essayé de pas trop toucher les draps et tout puis on s'est mis dans nos duvets tous les gens qui ont fait des tournées ont connu ça quand tu dors en lévitation t'es dans un lit mais dans ta tête tu touches rien t'es 30 cm au dessus on a réussi à se laver les dents je crois ouais avec de l'eau peut-être en tout cas on va se coucher nous dans une chambre et puis Seb continue à faire du business avec cette dame qui devait être attachée de presse ou travailler dans la musique je crois un truc comme ça et il finit par aller se coucher je crois et puis une heure après il rentre dans notre chambre il vient nous réveiller je me souviens il a failli lui mettre mon poing dans la gueule de stress parce qu'on était quand même angoissé il vient me violer j'en sais rien et il lui dit il faut que je m'en aille je me suis fait violer il dit ça comme ça il faut qu'on s'en aille je me suis fait violer quoi ? il est trop à du mal attends stop on rallume la lumière on s'assoit moi j'accuse Guillaume immédiatement ça me paraissait le plus logique et quoi ? franchement il était mal faut que j'appelle ma femme et tout une chienne de boeuf ok et non pardon non non je recommence il me réveille il dit pas ça pardon il réveille il me dit je crois qu'elle est morte c'est ça c'est un peu différent non pardon oui oui je crois qu'elle est morte elle respire plus quoi ? donc là je réveille vers et je descends dans la chambre et en effet la maman est encastrée contre un mur elle a moitié culue la gueule contre un mur tu m'avais dit à l'époque en mode garage à vélo en mode garage à vélo tu pouvais mettre une roue de vélo dans son cul quoi et je lui dis Seb qu'est-ce que t'as fait ? et je me suis vu la scène de ce film putain où le nana le mec baise une pute et l'embranche dans la salle de bain s'il l'a tué en la baisant j'en sais rien et la meuf bon je m'approche elle respire elle est loin d'être morte il y a du sang parce que de toute façon on va pas se mentir et je dis à Seb qu'est-ce qu'il s'est passé ? le mec est tremblant et trop mal et il dit je m'étais couché je dormais et je fais un mot réveil je vais réveil je comprends pas ce qu'il se passe et je me réveille et en fait elle a sa langue dans ma bouche et sa main dans mon pantalon en train d'essayer de me branler du coup j'ai hurlé je l'ai poussé contre le mur et elle est morte mais non mais non Seb elle est pas morte et là nana se lève je me souviendrai à vie de ses mots elle dit ah ouais c'est comme ça que ça se passe elle était déçue et donc là bon vraiment on réveille notre bonne amie du show qui était là on les réveille on l'explique là c'était Pierre Monjour tu dis quand même le Formule 1 c'est quand même pas mal moi là je cherche sur internet mais à l'époque il n'y a pas TripAdvisor mais je cherche sur internet un Formule 1 en disant bon il a beau être 3 du mat ou 4 du mat il faut qu'on trouve un truc il faut qu'on dorme Déby donc discute avec cette nana là essaye de lui expliquer on va y aller le prend pas mal mais c'est complexe la nana est en pleurs on parle de son mec qui est pas là qui lui manque enfin vraiment l'horreur et nous on part j'appelle des hôtels à 4 du mat les mecs sont complets on parlait de faire des efforts et puis tu sais je vois le jour qu'il va se lever je dis de toute façon il faut qu'on dorme on avait une date le lendemain t'es à Saint-Etienne je me souviens ah ouais t'es une bonne mémoire et là on se dit il faut qu'on dorme on avait des duvets en fait on trouve une clairière et on se dit écoute tu en as un ou deux dans le van deux ou trois allongés par terre dans la clairière et ça va le faire et Déby qui avait sa R5 on met les sièges à l'arrière on peut dormir à deux heures dedans on commence à s'allonger à essayer de dormir le jour se lève tout doucement et puis un camion arrive vraiment je pense qu'on dort depuis 20 minutes et là en fait on se rend compte qu'on était sur le terrain de la DDE donc c'est en gros c'est les services de la ville qui font des routes et tout et puis ils étaient très sympas ils nous ont dit venez dans le local on va vous payer un café on a fermé les yeux 15 minutes je pense on a pris un café avec eux c'était très sympa je pense qu'on leur a filé des t-shirts à la voiture s'est même passé je vous racontais il y a eu un rack à vélo avec des cheveux violets non mais tu peux pas raconter cette histoire bah non il y a prescription la nana est sûrement morte du sida tu vois si jamais elle m'écoute ce truc appelle nous parce qu'on serait ravis de t'avoir de tes nouvelles je peux pas dire plus le groupe avec lequel elle a été connectée je peux pas en dire plus ou alors en MP évidemment si vous me demandez et ouais et là le concert à Saint-Etienne n'était pas glorieux non plus derrière d'ailleurs mais bon c'était une tournée difficile et tout ça sans parler de Charles-le-Ville-Mézière alors Charles-le-Ville-Mézière qu'est-ce qu'ici Charles-le-Ville-Mézière je sais qu'on y a joué on jouait dans un bar il y a d'abord une nana qui était montée sur deux caisses retournées de pierre et qui avançait en faisant des incantations de sorcières et qui se sentait horriblement mauvais parce qu'elle était SDF donc il y a eu ça et en sortant moi je faisais un an vous jouez dans votre tournée c'était dans les salles à shoot c'était pas possible Charles-le-Ville-Mézière c'est des salles à craqueux vous savez non mais Charles-le-Ville-Mézière c'est une salle de craque à l'échelle d'une ville et quand je sors dehors il y avait un mec qui mettait des coups de pied dans le ventre de sa meuf pour la faire avorter la meuf était enceinte mais c'est quoi ces histoires ? il essayait de la faire avorter en lui faisant des coups de pompe dans le ventre on a dû les séparer et le mec a organisé le concert d'un groupe et ce que je cite ouais zombie king ce que tu viens de dire parce que excuse moi ça s'appelle la méthode j'aime mamie tellement je t'aime je frappe dans le foin tellement je t'aime c'est comme ça et donc le mec me dit bouge pas c'est un ami je le connais j'ai dit mais peu importe il peut pas la faire avorter et le mec s'expliquait il me disait mais elle veut me quitter c'est mon fils oui mais combien même tu lui as expliqué honnêtement j'entends ta souffrance et honnêtement honnêtement on peut s'asseoir et dire à quel point les femmes sont méchantes si tu veux mais on ne peut pas faire avorter à coup de rangers une nana ce n'est pas légal on ne peut pas laisser faire ça mais j'avais oublié ça je pense que mon cerveau avait oublié je comprends qu'après tous ces efforts avant de décéder c'est le truc le plus tu te dis bon le but du jeu c'est juste de rentrer vivant on était content de rentrer en tout cas moi je me souviens que j'étais content de rentrer à la maison ça fait partie des tournées et les gens quand tu rentres souvent ils te disent t'as eu la chance quand tu rentres je suis crevé je suis mort tu peux pas raconter trop à ta famille tu dis pas tout ouais quand même t'as eu la belle vie tu vas retourner tu fais du rock'n'roll tous les soirs en fait non pas tous les soirs tu fais pas du rock'n'roll tous les soirs par contre il y a des moments de gloire comme je me rappelle on avait inventé on a pris une comptine allemande on avait mis des paroles absolument dégueulasses dessus on l'avait hurlé dans un centre commercial ça faisait qui veut donc dire j'ai mes doigts dans ta petite soeur et chanter ça ou elle dit du seul d'or ou je ne sais où c'était un chouette moment on se faisait plaisir très nazi tu te rends compte en tournée que très vite tu te dis des trucs nazis ouais dès que tu passes la frontière déjà en Allemagne l'Allemagne savait pas dès que tu sors du département parce qu'un antifasciste allemand il reste avec un accent allemand et pour moi ça sonne comme un nazi dans Indiana Jones il peut essayer de me sauver le monde ça ne change rien l'accent fout tout en l'air donc ouais l'Allemagne il ne faut pas y aller le plus gros c'était ça j'ai hâte de lire ta bio du coup voilà là c'était un teaser je pense que tu vendras plus de bio que de CD d'Abrahma j'espère Abrahma existe toujours on les salue alors la retournée du coup n'existe pas puisqu'il y a le Covid mais ils joueront au Hellfest mais ils ont une date au Hellfest une moto-culteur et bravo et bravo et ça devrait être dans tout autre niveau que ce qu'on a connu donc bravo à vous on le souhaite à personne quand même on ne souhaite même pas à Blue Spills je crois je ne souhaite même pas ça mais ouais voilà voilà un peu les anecdotes de tournée merci est-ce que tu m'en veux vu qu'on se voit encore peut-être pas non de toute façon je t'ai tout dit je crois qu'un jour je me suis levé et que je t'ai dit que je te détestais mais on était dans un squat il y avait des souris accrochées au mur oh putain j'avais oublié ça et je t'ai dit Mathieu pourquoi tu fais ce métier ? au réveil je l'ai pris au réveil j'ai senti après j'ai senti qu'il était triste que je lui dise ça et je m'en veux peut-être de t'avoir fait du mal je ne t'ai jamais dit il y croyait en fait j'aimerais bien que tu racontes cette date au fuck de Queenfest on joue dans un gros squat à Manheim c'était organisé par c'est qui ce garçon ? Sacha ? non c'était un mec bon c'était à Manheim je crois non c'était en Hollande n'importe quoi j'ai plus beaucoup de souvenirs mais je sais qu'il y avait des souris accrochées au mur dans ce cas j'ai des souvenirs on joue au fuck de Queenfest un festival qui a lieu le jour de l'arène où en fait tout le monde écoute de l'Eurodance habillé en orange en hurlant dans les hauts c'est l'équivalent à la fête de la musique et de la gabeur donc déjà c'est le pire en moment pour faire un festival mais pourquoi pas mais la fuck de Queenfest je comprends l'idée que des groupes un peu de punk où tout le monde décale son horaire enfin je crois que nous on jouait avec Blackheed non ? à Vune Né on jouait après eux à Vune Né je crois qu'on fermait quelque chose comme ça à Vune Né on devait jouer à 23h on a dû jouer à 1h du mat enfin un truc où il n'y avait donc plus personne tout le monde était surtout bourré et on dormait dans un squat après squat hollandais on arrive dans le squat d'abord il y a donc une statue de Ronald McDonald qui était volée déguisée en Hitler avec une moustache etc et un type qui s'amusait à mettre son visage dans la gueule de son chien et qui du coup était au sang parce que le chien lui arrachait la peau du visage et là on se serre des coups et on se marre plutôt enfin franchement c'est pas désagréable mais c'est creepy on était inquiets pour notre vie et on se dit on aimerait dormir on n'était pas des normes fêtards mais non on faisait un peu la fête normale mais on faisait dormir il y a des moments c'était pas moi que l'écrou on va pas se mentir et du coup où est-ce qu'on va dormir et donc là la salle attenante il n'allume pas la lumière c'est un ancien open space ouais c'est ça ancien bureau devenu dégueu il n'allume pas la lumière il dit en gros vous dormez là et ça pue ça pue et de nouveau c'est insalubre au niveau des matelas de nouveau on dort à 30 cm en lévitation et tu me réveilles le matin et tu me dis Mathieu je te déteste ouais je pense que j'ai été beaucoup plus simple j'ai dit Mathieu pourquoi tu fais ça et on devait dormir deux soirs de suite deux soirs de suite et là j'ouvre les yeux et au grand jour ils avaient agrafé des ramors au mur et l'odeur c'était ça le papier peint c'était des ramors accrochés au mur entre autres dégueulasseries et on dormait il y avait des SDF qui dormaient à côté c'était des gens qu'on connaissait pas qui puaient et c'était pas que Guillaume c'était d'autres gens c'est le roi Baram 6 on peut pas tout mettre sur Guillaume en fait et donc le deuxième soir ici était inenvisageable et on a avancé on était allé dormir dans un hôtel encore une fois une date où du coup on a eu une soirée on a pu manger chez des Africains je sais pas si tu te souviens et on a fini on s'est fait serrer par la police parce qu'ils ont montré les muscles on marchait dans la rue avec des capuches et ils nous ont encerclé 4 voitures de chaque côté ils sont sortis ils sont ils sont appelés oui oui et puis ils ont fait les gros bras au départ genre on est là quoi et quand ils ont vu qu'on était super cool on leur a filé des flyers pour le concert du lendemain et tout ils sont repartis qu'au départ vous avez pris Mathieu en disant on va prendre un manager juif parce que le manager juif c'est la base ça a fonctionné et ça a totalement ça a dérivé ça n'a pas que fonctionné donc conseil si vous montez un groupe le manager juif c'est bien mais quand même ça suffit pas c'est ça ça ne suffit pas il faut qu'il soit juif et manager si tu prends juste un juif ça fonctionne pas voilà tu finis comme ça et ouais mais on a fait des belles choses quand même ouais ouais il y a eu des belles dates pas celle-là mais il y a eu des belles dates et d'ailleurs la date était chouette en Allemagne le lendemain tu vois comme quoi là on parle que des mauvaises mais ouais il y a eu tout ça les rats morts au mur ça aussi j'avais oublié je l'avais pas noté tu vois et bien Guillaume je te remercie c'est Benjamin moi c'est Benjamin c'est pareil je t'en prie c'est pareil c'est pareil on a dit qu'on gardait la dénima c'est ton petit côté grand-père ouais c'est vrai c'est le Covid ça m'a un peu t'as pas fini ton assiette Louisan moi c'est Michel bon ben Fred je te remercie Fred c'est déjà plus juste parce que Fred c'était son alias quand il en pouvait plus moi j'ai une question à te poser aujourd'hui est-ce que tu m'as inventé déjà des dates autre part parce que tu ne le sentais pas est-ce que c'est arrivé non non très honnêtement j'étais triste que vous partiez sans moi non parce que ça fait des souvenirs en plus je devais manger quand j'allais vivre oui c'est ça de temps en temps ça fait des souvenirs et des maladies vénériennes et des champignons non non j'étais un peu triste que vous partiez sans moi bon ben tant mieux mais j'étais quand même content de vous laisser aussi tu vois ça me faisait ça me faisait du bien d'être sans vous aussi j'entends moi honnêtement c'était une sorte de déchirement j'étais partagé entre les deux c'est une période où je ne regrette pas mais je suis ravi qu'elle soit finie j'ai exactement la même sensation tu vois il y a des gens qui font ça depuis 20 ans ouais alors s'il y a des gens il y en a le mec qui avait presque hypothéqué sa baraque pour recevoir un halcunt et le mec et ça de plus de mal lui avait dégommé sa collection d'unis il allait tout pété il allait chier sur les murs grand respect voir l'angoisse pour ces gens là mais des gens et il y en a des tout petits groupes qui décollent jamais vraiment mais qui pendant 20 ans font ce genre de truc gros respect parce que honnêtement il faut avoir la foi c'est rigolo 3-4 ans c'est rigolo 20 ans surtout quand ça dépend des groupes que tu gères mais en effet quand tu en tournes avec Pentagram ou des trucs comme ça récemment quand on m'appelle pour aller chercher Jimmy Bauer à l'aéroport parce qu'il s'est fait test je ne peux pas monter dans l'avion et qu'il est en train de crier dans l'aéroport parce qu'il s'est embrouillé avec le Mossad pourquoi vous allez en Israël ça ne te regarde pas c'est enculé je ne te dis pas pourquoi je vais en Israël tu peux aller le chercher je fais non j'aimerais moi j'aimerais bien garder mon passeport déjà je ne peux pas finir en taule tu finis avec ce genre de truc là c'est un peu chiant c'est vrai qu'à Ayat God ça arrive encore tu te mets en danger tu fais l'assistance sociale non c'est grave moi c'est mon travail du coup d'être dans le social et honnêtement mon travail de manager avant m'a beaucoup aidé je garde les sacs des gens maintenant avec précision mais ça tu te faisais plutôt bien en fait tu dirais bien le côté social du groupe c'est une partie du travail que tu faisais plutôt bien merci je t'en prie c'est arrivé à nous ce gros ça récemment ils sont en concert ils doivent partir en tournée après un concert ils ne trouvent plus la chanteuse et la chanteuse décide de rester sur place parce que dans le public elle a parlé avec une fille qui a 17 ans qui était à moitié qui était dépressive qui a dit qu'elle allait se suicider machin truc elle est restée elle a fait annuler plein de dates donc ils l'ont virée et puis elle a fait un scandale en disant ils n'ont aucune empathie et tout mais bon tu sais que là c'est la première date il y en a encore 25 et on ne joue que dans les squats donc ce genre de truc là à mon avis tu l'auras un peu tous les soirs et donc voilà il faut se faire quand tu es en tournée il faut se faire une petite barrière sinon c'est pas possible et quand tu penses qu'à côté tu as des gros groupes payés des centaines de milliers de dollars qui annulent pour des raisons d'écran plat ou de calvitie et bien franchement c'est dégueulasse il y a un gars qu'ils aillent se faire foutre je suppose que le truc des races n'arrive à Nickelback évidemment ou quand il doit ou quand ça bat on doit dormir il y a un tank au moins il y a des options sur le rider on vous apprends un hôtel un tank pas un hôtel on dort dans un tank donc voilà si vous avez vous aussi des anecdotes n'hésitez pas à nous partagez ça partagez ça sur notre tiktok du coup d'ici là je vais monter j'en ai tellement je ne peux pas raconter quand tu cours après quand on s'échappe avec Mike Williams qui ne veut pas rentrer à l'hôtel et qui vole des bouteilles derrière le bar et qui va se cacher le lendemain il arrive à 11h il est avec sa vente au ligne sur scène merci à vous les amis je ne suis pas très loin je ne suis pas très loin oui c'est pour les auditeurs qui te remercient après quand je te dis les trucs plus ou moins racontables ou combustible une chanteuse qui une chanteuse qui veut te faire l'amour je sens de faire autre chose là bon donc on va finir ce tweet on va finir ce tweet tout de suite merde tu m'as c'est troublé avec tu m'as troublé il y a il y a un décès dont on n'a pas parlé ah merde je vais finir là dessus ah oui tout à fait je vois qui tu veux dire nous a quitté une artiste qui avait beaucoup de points communs avec Kurt Cobain il s'agit d'Annie Cordy Annie Cordy qui restera à jamais dans nos mémoires pour Nirvani Cordy Nirvani Cordy et mon mégot mon parasol et mes fossiles et une boussole sur mon nombril les Brésiliens m'ont surnommé la folle de Rio mais les enfants mais les enfants me donnent un nom plus rigolo Tata Yo Yo qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau Tata Yo Yo t'es un oiseau t'es un oiseau on m'a même dit qu'il y a crelots Tata Yo Yo mais moi j'aime ça quand ça fait t'es comme un samba Tata Yo Yo comme un samba comme un samba il y a des oiseaux il y a de l'eau je sais plus ce que c'est après un mulatto un albino un mosquito my libido Tata Yo Yo qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau et à bientôt et à dans 15 jours pour pour quelque chose avec un on peut dire un petit bout to the gates of hell non non on peut pas dire ça déjà on peut pas dire ça on peut pas dire ça on peut pas dire ça mais il va y avoir du niveau voilà je sais on va en reparler mais je sais pas qui a proposé ça tu l'apprendras en temps voulu t'as niqué quand même ma journée mais moi c'est un type qui va payer voilà tout nouveau dans le coeur il y a des petites larmes très bizarres dans les yeux oh 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 Je te présente très envie, mais fais-moi tout ! Je te présente très envie, de lui qui est beau ! Je te présente très envie, mais fais-moi tout ! Tata yo yo ! Ah bah, je crois que j'ai fini là-dessus, en fait ! Ah oui ! On va terminer à la fin ! On vient d'apprendre, mais on a dit qu'on y est... Tu peux virer tes merdes, Sam ? Ouais, tu peux débarrasser ta table ? Putain, ce repas ! Protéiné, quoi ! Ah bah là, c'est... Il faut des protéines, moi ! Bah, je ferais plus que t'es accueillé dans la bouche, hein ! T'aurais eu ce qu'il fallait ! T'aurais eu ton compte ! Du coup, ça arrangit, c'est bon ? Bah, j'espère, mais... Comment ça t'espères ? Bonsoir ! Bonsoir ! Non, bah non ! Tu peux le faire, s'il te plaît ? Bon, vas-y ! Donc oui, l'anecdote de l'opane, on était là-dessus ! L'opane sèche ! Bah, le chanteur de l'opane est volubile ! Est-ce que volubile, ça veut dire volumineux ? Non, pas du tout ! Donc, il est plus volumineux que volubile ! Il n'y a pas que lui, hein, dans le groupe, hein ! Ils sont tous plus ou moins gros, quand même ! Ils sont tous, ouais ! On est déjà sur un groupe qui, réellement, a payé des surcoûts dans l'avion pour venir en France ! Et il y a eu un petit incident ! Alors, outre les incidents d'hôtel, où ils ne pouvaient pas rentrer dans les douches des Formule 1, etc. Il y a eu un incident où il a chuté, et il a fallu de l'aide pour le relever ! Parce qu'il était comme une tortue, bloquée sur le ventre, pas le dos ! Avec l'opane ! Oui, avec l'opane, ouais ! Il t'a déjà pu là, toi ? Non, non plus, d'ailleurs ! Vous savez, vous t'avez demandé comment il faisait pour se torcher le cul, d'ailleurs ! Donc il dit qu'il mettait du papier toilette autour de la brosse pour atteindre son fion ! Ouais, c'est l'enfer ! Ça, ça te dégoûte, par exemple ! Hein ? Oui ! Non, moi, je vous ai vu partir en van, et le van bougeait beaucoup ! Il devait se gratter les fions, et le van, tu vois, tu voyais le truc, c'était… Il fallait les installer de façon logistique ! C'était le train de la mine de Disney, quoi ! Il fallait, c'était le train d'agons ! Oui, tout en vraiment là ! T journey d'agons ! Tu vois pas ! Le train d'agons. Tu vois ! Tu vois !